Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages importants pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à télécharger la vidéo offerte de l'année 2023 que j'ai réalisée. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous inscrire et la recevoir dans votre boîte mail. Nous allons commencer tout de suite. Donc, que va-t-il se passer pour vous pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier déjà ? Allez. Hop là. Vous avez vu ce tourné. Début de semaine, la carte tempérance. Milieu de semaine, l'empereur. Et fin de semaine, le pendu. Alors, une semaine où vous allez devoir trouver des compromis, soit avec votre hiérarchie dans le domaine professionnel, soit avec une personne en particulier. Il peut s'agir aussi d'entretien au niveau professionnel. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous passiez des entretiens pendant cette semaine. Après, ça peut aussi signifier qu'il y a un retour à plus de stabilité. C'est ce que vous souhaitez, une stabilité financière, une stabilité dans votre vie en général. Il y aura des actions que vous allez pouvoir faire en ce milieu de semaine. Mais ensuite, je vois bien un week-end plutôt calme où vous allez essayer de regarder toutes les options qui s'offrent à vous, analyser plus en profondeur votre situation pour justement retrouver plus de stabilité. C'est ce que vous recherchez, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Donc là, pour ce début de semaine, ici, le tarot vous encourage à gérer vos émotions, à trouver des compromis, à vous ressourcer également, à retrouver cette harmonie intérieure et cette harmonie avec les autres et surtout à essayer de canaliser vos émotions au maximum parce que j'ai la sensation que vous avez été fortement sollicité dans le passé et que pour ce début de semaine, là, l'heure est venue pour vous de vous poser, de rechercher la quiétude, de vous rapprocher des éléments, de vous rapprocher par exemple de la nature, de l'océan. En tout cas, vous avez besoin de souffler. Donc faites-le. Vous pouvez le faire chez vous également. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Mais vous avez besoin de calme. Et puis ça peut aussi signifier, comme je vous l'ai dit, que vous allez passer des entretiens. Donc il y aura de la communication et attention à votre communication. Cherchez toujours le compromis, c'est surtout pendant cette semaine. Allez, quel est le message en plus ? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Les autres étaient déjà retournés. D'ailleurs, je vais faire en sorte de les retourner. Donc cette carte s'est retournée. Et nous avons une lame majeure et c'est la roue. Donc là, c'est la roue de l'année. Ce sont les opportunités, elle est super, cette carte, qui s'offre à vous. C'est le début d'un cycle et la fin d'un cycle. Donc là, il y a vraiment de fortes chances que vos aspirations se concrétisent. Donc il y a quand même un renouveau qui se prépare. Il y a de nouvelles opportunités à saisir et à se créer également, quel que soit le domaine de vie. Là, on a l'empereur pour ce milieu de semaine. Alors très souvent, cette carte, c'est vrai, elle est liée à l'aspect professionnel, mais pas que. Là, ça parle vraiment de stabilité en ce milieu de semaine, de plus de structure, de concrétiser des actions. Vous allez régner sur ce milieu de semaine tel l'empereur règne sur son royaume. Donc là, vous allez vraiment faire preuve d'autorité. Vous allez vous sentir dans une position très confortable, quel que soit le domaine de vie. Et puis ça peut parler de discussion avec votre hiérarchie ou avec des personnes en particulier. Donc ça peut parler d'entretien, effectivement. Quel est le message en plus ? Et on a ici une la majeure et c'est l'ermite. L'ermite qui parle bien de sagesse, de retrouver en fait la lumière, qui parle d'avancer, peut-être lentement, mais sûrement, qui parle de faire des recherches, qui parle aussi d'introspection, personnelle. J'ai la sensation que vous pourriez être guidé, guidé par vos anges, guidé par l'univers, mais surtout guidé par une personne qui a de fortes compétences. Une personne qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous guider, quel que soit le domaine de vie. Donc oui, c'est lent, c'est vrai, parce qu'il va falloir faire preuve de patience. On a aussi la carte de tempérance qui parle de cette notion-là. Il va falloir patienter, ça va être long, mais vous êtes sur la bonne direction. Vous avancez vers le bon chemin. Et il y a véritablement de nouvelles perspectives qui se préparent pour vous. Donc vraiment, soyez, affirmez-vous, soyez sûr de vos compétences, ayez confiance en vous. Et pendant ce week-end, on a un week-end plutôt, on va dire, plutôt repesant, plutôt calme. Mais c'est vrai que c'est un week-end où vous allez apprendre à lâcher le crise où vous allez regarder vos projets d'un regard différent, enfin d'un angle différent plutôt. Il y a de nouvelles options, de nouvelles perspectives à saisir. Vous allez en prendre conscience pendant ce week-end. Mais j'ai la sensation ici, de toute façon, que vous ne pourrez pas en fait agir pendant ce week-end. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un lien qui pourrait vous attacher à quelque chose ou à une personne. Donc c'est vrai que ça peut parler de blocage. Mais j'ai plutôt la sensation que pendant ce week-end, après cette semaine où vous allez véritablement chercher le compromis, où vous allez vous affirmer, où vous allez agir et surtout réfléchir à vos futurs projets, j'ai la sensation que pendant ce week-end, vous allez analyser cette semaine. Et vous allez essayer de prendre de la hauteur. Allez, quel est le message ici ? En plus, on a la princesse de coupe. La princesse de coupe parle de générosité, mais parle aussi de renouveau, d'une nouvelle chance, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle opportunité. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Et puis, ça parle aussi de générosité, d'émotion. Donc c'est vrai que pendant ce week-end, vous pourriez être émotif. Donc c'est pour cela qu'il sera bon quand même de rester en retrait en quelque sorte pour pouvoir en fait analyser votre situation et vos futurs projets. Donc quels sont les messages de l'univers pour cette nouvelle semaine ? qui s'en foutent. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme premier message ici ? Le 8 de l'action. Alors, que veut vous dire ici l'univers ? Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît, ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, n'ayez aucun souci à vous faire. Donc, vous voyez ici, il y a bien en fait de nouveaux projets, une nouvelle direction. Il y a bien des choses qui se mettent en route. Ne soyez pas dépassés. Au contraire, prenez de la hauteur. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce week-end. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça se concrétise dans tout ça. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Gardien de l'émotion qui parle aussi de vos émotions. Je vous en ai parlé. Alors, que veut vous dire ici l'univers également ? Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Je vous en ai parlé. Des personnes de confiance, des personnes sages et qui ont une forte expertise, une forte expérience. Alors, faites leur confiance et écoutez leurs conseils, justement. Les problèmes seront résolus. Personne ou vous peut être généreuse, raffinée en la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, il y a des personnes, il y a votre entourage en qui vous pouvez avoir confiance. Ce sont des personnes généreuses qui vont vraiment vous aider à suivre votre voie et à continuer à avancer, à continuer à implémenter des actions qui vont vous permettre de concrétiser ce projet qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour cette semaine. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider, vous encourager pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter tous mes services que je propose. Vous les connaissez, ils se trouvent juste en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas aussi à regarder toutes les vidéos de ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour les tirages de la semaine pour chaque signe astrologique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Merci. Merci.